Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Lumen de Lumberjacks. Lumen, le monde perdu, c'est un jeu de Bruno Catala et Corentin Lebrat, illustré par Vincent Dutré. C'est un jeu de joueurs inspiré de Trek 12. On va lancer des dés, donc c'est un Roll & Write, mais très différent quand même, parce que cette fois-ci, on va déployer des armées sur un plateau, tenter de faire des majorités, activer des plans, et montrer sa suprématie entre la lumière et la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte ? On ne le voit pas ici, mais la boîte a un peu texturé. Elle a une texture peau de pêche, donc ça, c'est très chouette. Au niveau du matos, on a d'abord le livret de règles qui va comprendre les règles, la mise en place, comment jouer, les scénarios et les annexes. Et il est ultra bien fait. Il y a des petits œillets ici pour arriver directement aux endroits qui vous intéressent. Et c'est chouette en début de partie, parce que comme il y a pas mal de pouvoir à découvrir, ça nous permet très rapidement de se rendre aux différents endroits pour avoir toutes les infos qu'on a besoin. C'est un jeu qui va se jouer en scénario, parce qu'en fait, on va avoir une mise en place de départ, on va créer un plateau, on va avoir des pions déjà sur le plateau, et des objectifs différents à chaque scénario pour gagner des points de victoire supplémentaires. Et c'est des mises en place qui peuvent... En fait, après, vous choisissez la mise en place que vous préférez avec les règles spéciales éventuelles que vous aimez. Donc c'est ça qui est vraiment chouette, c'est qu'on n'a pas un principe de scénario et après c'est épuisé, on le connaît déjà. Non, non, c'est juste des façons de jouer différentes qui renouvellent complètement le système. Ici, on va avoir, du coup, comme je vous le disais, les différents pouvoirs des armées que vous allez mettre sur le terrain. Donc tout est bien expliqué, il y a des exemples, etc. Donc il y a tout ça dans les annexes et toutes les questions que vous pourriez vous poser sur, par exemple, les pouvoirs des jetons, etc. Donc ça, c'est ultra beau. C'est assez rare qu'on ait un aussi beau livré dans le jeu. On a déjà tout dépunché. Donc ça se présente dans des punchs comme ceci. Et en fait, vous allez retrouver les différents terrains et les différentes unités. Pour les classer, hop, chaque joueur va avoir son petit sac à lui. Et c'est là-dedans qu'il va piocher ses différentes unités. Les unités, à quoi ça ressemble ? C'est ces petits jetons qu'on va placer sur le plateau et qui vont pouvoir se déplacer, rajouter des petits chevrons de suprématie. Et c'est la personne qui a le plus de chevrons qui pourra revendiquer le territoire pour lui. Les jetons ont aussi, de temps en temps, un petit pouvoir. Ici, par exemple, on a le bélier. Boom ! Il va pouvoir pousser un jeton adverse pour prendre de la place. Hop ! Et quand on l'utilise, on le retourne et il faudra le réactiver plus tard. Par exemple, avec lui, qui est un soigneur, et hop, qui permet de réactiver le pouvoir. Bref, je ne rentre pas dans les détails des pouvoirs, mais vous avez plein d'unités qui ont des pouvoirs ou pas, comme celle-là, qui n'a pas de pouvoir. Chaque joueur a donc son petit sac avec ses unités. On a un troisième sac qui va comprendre les mercenaires et aussi les missions bonus. Ça, c'est des jetons qu'on pourra récupérer au cours de la partie, qui vont vous donner des unités supplémentaires, mais aussi des pouvoirs supplémentaires, des objectifs, etc. pour un petit peu embêter. Donc voilà. Ça, c'est les différents pouvoirs qu'on va pouvoir récupérer au cours de la partie et qui sont neutres et qui sont présentés dans ce joli sac en tissu gris. On va retrouver 2D, parce que c'est un jeu où on va rouler et écrire, comme on dit. On a 2D, donc ça ressemble pas mal à Trek 12. On a un dé qui va de 0 à 5 et un dé qui va de 1 à 6. Chaque joueur va avoir son petit plateau individuel. On va avoir donc le joueur du jour et de la nuit avec les différentes pistes. Comment ça va se présenter ? On va lancer les 2D et ensuite, la personne qui a lancé les 2D va choisir si elle sélectionne la valeur la plus faible. Donc par exemple, si je lance 1 et 2, la valeur la plus faible, c'est le 1. La valeur la plus forte, c'est le 2. La soustraction, ce qui ferait 1. L'addition, ce qui ferait 3. Ou la multiplication, ce qui ferait 2. Il va cocher et il va récupérer ce chiffre qu'il va indiquer dans sa grille. L'autre joueur n'aura pas le droit de faire la même opération que la première personne. Donc si je choisis l'addition, l'adversaire ne pourra pas faire l'addition. Il devra se débrouiller en faisant une autre opération. On indique son chiffre dans la petite zone. Et ensuite, le but, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être de faire soit des suites de chiffres. Faire des suites de chiffres, ça va vous permettre de déplacer vos unités sur le terrain. Ou alors, on va essayer de faire des groupes de chiffres de même valeur. Faire des groupes de chiffres de même valeur, qu'est-ce que ça fait ? Ça permet de mettre une nouvelle unité sur le terrain. Donc soit on met des unités, soit on les déplace. C'est aussi simple que ça. Les unités, justement, elles vont se déplacer sur quoi ? On l'a vu au début, sur ce terrain. Donc en fait, on va avoir au début de la partie la mise en place, le scénario. Et on va disposer, comme ça, les tuiles sur le terrain pour pouvoir constituer la map de départ. Et on voit qu'elles ont des numéros, elles sont bien identifiées. Et chaque zone va rapporter plus ou moins de points. Voilà, donc les petits lumens, en gros, c'est le nombre de points que vous allez gagner. Si c'est vous qui avez la majorité de tuiles sur le terrain, là, en l'occurrence, sur ce terrain, vous aurez 5 points, alors que sur celui-ci, vous n'aurez qu'un seul point. Donc bien évidemment, ça va créer des envies particulières de récupérer certains terrains plutôt que d'autres. Sur les terrains, il va y avoir des petits jetons. Hop, ils sont juste ici. Donc les petits jetons, à quoi ils servent ? Donc c'est ceux-là. Ces petits jetons, en fait, vont vous permettre de récupérer des petits bonus. Quand vous allez vous déplacer sur un terrain, hop, vous allez récupérer ces petits bonus. Et ça va être, voilà, pour embêter l'autre, ou pour avoir des petits avantages. Par exemple, ce bonus-là permet de griller une case à quelqu'un. Voilà, ça permet d'être un petit peu méchant. Donc ça, c'est les différents pions qu'on va récupérer. Ici, c'est les pions objectifs. Je vous l'ai dit, pendant la partie, il y aura des objectifs. Par exemple, être le premier à avoir ce terrain-là, ou être le premier à avoir 3 terrains adjacents, etc. Et ces jetons-là vous donnent des petits points. Voilà, ça va jusqu'à 5 points. Donc ça, c'est les pions objectifs. Et enfin, quelque chose que je n'ai pas montré, c'est les petits feutres. Pour pouvoir jouer, il va falloir utiliser un feutre, ou pour avoir embêté l'autre. Et c'est ici qu'on va marquer les différents chiffres. Par exemple, hop, je vais mettre un 8, je vais mettre un deuxième 8, j'ai un groupe de 8, donc on fait quelque chose pour les identifier. J'ai un groupe de 8, hop, je vais pouvoir piocher un petit personnage, tic, 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 voilà. Et je vais pouvoir le catapulter, donc ils seront là, les personnages, et le catapulter sur le terrain, pour pouvoir essayer d'avoir des majorités. Bien sûr, on ne peut pas catapulter son personnage n'importe où, il faut qu'il y ait déjà quelqu'un, sinon ça serait beaucoup trop simple. Voilà globalement comment ça fonctionne, une partie de l'humaine, à la fin de la partie, la personne qui a le plus de territoire, le plus de jetons objectifs, le total cumulé en points, celui qui en a le plus à gagner. Voilà, c'est une présentation de l'humaine, et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et vous allez y jouer jour et nuit.